Bonjour Romain, le 4 octobre c'est la sortie nationale de Notre Corps, le dernier long métrage de Claire Simon. La cinémathèque du documentaire à la BPI accompagne cette sortie nationale par un cycle, l'intégral documentaire de Claire Simon, qu'on a intitulé Les rêves dont les films sont faits. Comment estimes-tu que Notre Corps s'inscrit dans la filmographie de Claire Simon ? Je pense qu'on pourrait l'inscrire de deux manières en couvrant le spectre du travail de Claire Simon. La première manière, on pourrait la relier à ce qu'il joue dans le concours où elle filme le processus de sélection de la FEMIS. Il y a une sorte de côté anthropologue, ethnologue de Claire Simon qui est en jeu, c'est de savoir que le geste dans Notre Corps c'est de montrer comment ça marche, comment marche une institution. Ici l'hôpital, comment est-ce qu'on traite le corps des malades et en l'occurrence le corps des femmes. Donc il y a une sorte de distance documentaire, de gestes premiers, de donner à voir aux spectateurs comment marche un morceau de la société. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'à travers l'écriture du film, Claire Simon va aussi jouer de sa présence et vraiment mettre l'accent sur un rapport qui se joue dans le film. De deux manières, un rapport entre les médecins et les malades, mais aussi un rapport entre elle et ceux qui le filment, puisque Claire Simon va être présente par un commentaire au début, mais aussi par son propre corps en passant à un moment donné devant la caméra. Donc je pense que le titre Notre Corps est aussi intéressant pour ça parce qu'elle se met vraiment dans l'ensemble, dans une sorte de sororité, mais d'humanité aussi plus largement commune en passant devant la caméra. Donc voilà, je pense que Notre Corps est représentatif à la fois d'une distance qu'elle peut avoir vis-à-vis du réel et en même temps, toujours un rapport, une considération, une présence avec ce qu'elle filme. Et toi Romain, comment t'es rentré dans l'œuvre de Claire Simon ? Je suis rentré, alors j'ai vu de manière assez rapprochée deux films et c'était une bonne manière de découvrir parce que c'était aussi représentatif de la diversité du travail de Claire Simon, que j'ai d'abord commencé par voir Récréation, où Claire Simon filme une cour d'école de maternelle et qui est un film qui est, en apparence, un dispositif assez minimaliste où on pourrait se dire, voilà, Claire Simon vient avec sa caméra dans une cour d'école et elle filme, le long de longs plans-séquences, les jeux qui se déroulent entre les enfants. Donc où on voit, voilà, c'est une des forces de Claire Simon, justement, dans ce film-ci, elle a un parti pris de retrait, elle n'intervient pas, mais c'est une nécessité pour capter une espèce de densité de la réalité de ces jeux d'enfants, où on va voir d'un côté une force imaginaire des enfants qui vont s'emparer des éléments de décors de la cour, une barrière pour en faire un mur de prison, des brindilles pour en faire une maison. Donc il y a cette puissance de l'imaginaire, mais qui va s'articuler avec une espèce de rapport de force entre les enfants, de dimension, de domination qui va se jouer entre eux. Donc il y a ce film qui va avoir une espèce d'impression, comme ça, de cinéma direct, où Claire Simon ne ferait pas grand-chose, entre parenthèses, entre guillemets plutôt. Et en même temps, il y a Le bois dont les rêves sont faits, que j'ai découvert ensuite, de manière très rapprochée, et là c'est très différent, un film beaucoup plus ample, qui en même temps est sur un lieu, qui est Le bois de Vincennes, mais où Claire Simon va recourir à la voix, à son commentaire, pour structurer un petit peu le film, le déroulé des saisons, où elle va condenser dans le film une espèce de galerie de portraits, mais aussi en ayant toujours une espèce d'angle assez affirmé sur justement le rapport au lieu des gens, et cette espèce d'histoire qui va émerger du lieu. Mais c'est un film qui va être beaucoup plus en termes de structure, où on sent un geste de quelqu'un qui construit un film au fur et à mesure, par ses interventions, en posant des questions, par son commentaire. Donc c'était assez intéressant de découvrir une cinéaste, avec deux films qui sont très différents, et c'était je pense une manière de me dire, bon Claire Simon c'est un nombre qui recouvre beaucoup de gestes, et une approche assez pratique et intelligente du réel, et comment on en fait un film. Le cycle à la BPI sera l'occasion de traverser la filmographie de Claire Simon, et ce qui est assez beau c'est que c'est une cinéaste qui se réinvente, c'est-à-dire qu'elle va toujours adapter le dispositif de ses films, à la fois au lieu et aux personnes qui sont concernées, et en même temps, il y a évidemment toujours des manières de faire, et des enjeux qui demeurent, qui persistent. Est-ce que toi, en traversant sa filmographie, tu as pu remarquer certains éléments qui, comme ça, vont de film en film ? Oui, il me semble qu'il y a plusieurs choses peut-être qui parcourent son travail. Claire Simon, je pense que c'est quelqu'un qui, pour faire ses films, a un grand sens pratique, est capable tout au long de son œuvre de partir de choses qui sont proches d'elle, donc la fée, ses protagonistes de ses films sont souvent sa famille, c'est des proches, des amis, et en même temps, il y a toujours chez elle un sens de l'élargissement. Par exemple, un film qui est représentatif de ça, c'est le film Géographie humaine, où elle filme la gare du Nord, où elle va découvrir la gare du Nord, mais en compagnie d'un de ses amis d'enfance, Simon. Donc voilà, c'est une espèce de double mouvement, de partir de ce qui est proche, d'y aller avec un ami, et en même temps de s'ouvrir aux histoires des passagers qu'elle rencontre, à cette espèce de lieu-monde qu'est la gare du Nord. Et il y a peut-être une autre dimension qui, à mon avis, imprègne le regard de Claire Simon, qui est vraiment, sans doute, ce qui l'intéresse, ce qui fait la densité singulière de ces images, qui peuvent parfois, esthétiquement, ne sont pas démonstratives. C'est une espèce de spectre qu'elle couvre entre eux, d'un côté, une attention très prosaïque au monde. Souvent, ces films vont être très inscrits dans le quotidien, si on pense à Coute que Coute, ou Au fils de l'épicière, Le maire, Le village et le monde. Dans ces films-ci, Claire Simon va montrer, dans le premier, la survie d'une entreprise de plats surgelés, dans le deuxième, la création de Tenk, et le travail des agriculteurs à l'USAS. Donc elle va montrer vraiment comment les gens se débrouillent avec des problèmes très quotidiens, d'argent, faire face un petit peu à l'économie. Et en même temps, dans ces deux films, on a aussi des gens qui se battent pour des idées, pour un projet. Donc voilà, on veut créer une plateforme sur le documentaire, quelque chose qui n'est pas évident, économiquement justement. Et donc, elle va être intéressée par cette double dimension d'une inscription très prosaïque dans le quotidien. Et en même temps, ces films s'ouvrent toujours à une sorte de décollage imaginaire, d'histoire que se racontent ces personnages, de croyances fortes de ce qu'ils ont en ce qu'ils font. Et voilà, ces films vont être entre ces deux éléments. Et je pense qu'il y a un... Ce qui m'avait marqué quand j'ai vu Première Solitude, c'est justement une scène qui vient comme un pendant de ce qu'on a pu voir par ailleurs. Le film est fait de longues discussions entre des lycéens sur la solitude, la famille, le désir, l'amour. Et vers la fin, on a une scène où une des lycéennes, Lisa, va faire ses courses, où elle calcule au fur et à mesure le montant de ses courses, parce qu'elle a un budget à respecter. Et voilà, ça me semblait assez symptomatique de ce mouvement des films, où on est d'un côté, les personnages peuvent s'exprimer, on voit un petit peu ce qu'ils ont dans la tête, ce à quoi ils aspirent. Et en même temps, on reste dans des problématiques qui sont liées à vraiment un espèce de réalité sociale. C'est ce que j'ai essayé un peu d'exprimer dans un texte que j'ai écrit pour les cahiers du cinéma, qui sera dans le numéro d'octobre, où je parlais, je disais Claire Simon, le corps social est un corps désirant. Une autre manière de le dire, c'est de dire que c'est un cinéma qui est à la fois inscrit dans le quotidien et en même temps qui s'ouvre à ce décollage imaginaire des personnes filmées. Et c'est cette dimension-là qui est au cœur du regard de Claire Simon.